Juillet, le 9e jeu de la francophonie ferme ce porte ce dimanche 6 août 2023 sur une note de satisfaction de tous les Kinois, fierté pour la RDC qui a remporté au total 34 médailles dans ce journal-magazine consacré beaucoup plus à ces jeux. Vous allez suivre les reportages sur les enjeux de cet événement historique en République démocratique du Congo, mais cédons d'abord la place à l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est la plombure du 9e jeu de la francophonie à Tichassa. Le sujet a été débattu lors du briefing de la presse avec le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya, qui avait à ses côtés les directeurs du comité national de jeux de la francophonie et la directrice du comité international de ce jeu, suivant Gaëtan Magalano. La cérémonie est d'ouverture. La cérémonie de clôture, elle va avoir lié au stade. Deux mots qui clôtent complètement le spéculation au sujet de la cérémonie de clôture de la 9e édition de jeux de la francophonie à Tichassa. Isidore Kwanja a en outre indiqué que le compétition sportive et le concours culturel s'y déroulent dans de meilleures conditions possibles. La sécurité des athlètes et du public est assurée au maximal. Je suis vraiment très heureux de voir que vous tous, les hommes et les femmes de médias, vous êtes également mobilisés parce que chaque matin quand je me réveille, je passe mon temps à voir ce qui est écrit sur le jeu de la francophonie. Je suis très heureux de voir que les commentaires qui sont faits sont des commentaires positifs et donc nous sommes fiers de vous. Dans son mot, le ministre en charge de la communication et médias a salué la forte mobilisation de compatriotes congolais observés dans le site sportif et culturel de cette commesse francophone. Nous, en tout cas comme gouvernement, nous sommes fiers du travail qu'a fait la RTNC et avec Mme Hélengue et le PCA Lugoto, nous allons continuer dans ces registres et avec tout le personnel de la RTNC pour que les défis de plusieurs autres puissent être relevés. La tenue de cette neuvième édition de jeux de la francophonie à Kinshasa vient de démontrer le miracle congolais aussi, le fair play qui caractérise le peuple congolais, tranche la directrice du comité international de jeux de la francophonie. Si vous n'êtes pas congolais, en effet vous avez réalisé, vous avez livré, les jeux sont là et dans de très bonnes conditions. Et le plus important, M. le ministre, c'est cette ferveur, cet engouement qu'on trouve rarement aujourd'hui sur les stades. Ce qui est le plus frappant, c'est que le public n'encourage pas seulement les congolais, ils encouragent tout le monde. Et ça c'est l'esprit festif, l'esprit sportif, le fair play que vraiment on ne le trouve pas partout. Au sujet du désistement de Fali Poupa aux nuits de la francophonie, Isidore Kwanja, directeur du comité national de jeux de la francophonie, a fait savoir que seul l'artiste en connaît le véritable motivation. Merci à vous mesdames et messieurs. Parlons encore une fois des jeux de la francophonie. Isidore Kwanja, directeur du comité national de jeux de la francophonie, confirme la cérémonie de clôture ce dimanche au stade de martyr. Il a été joint au téléphone par notre écrite. Suivons-le. Les nuits de la francophonie vont se clôturer effectivement demain et ça fera au stade de martyr. À 19h10, il arrive les membres de cabinet du chef de l'état, les co-diplomatiques, les membres du gouvernement, les députés nationaux et provinciaux. À 19h30, l'arrivée du premier ministre, les honoraires du président du Sénat et de l'Assemblée nationale. À 19h50, l'arrivée de son excellence, le président de la République, chef de l'État. À 20h, c'est le début de la cérémonie. À 20h10, présentation des pays participants avec percussion des tam-tam de la République démocratique du Congo. Mon du président du conseil d'orientation et du comité international de jeux de la francophonie. À 19h15, l'arrivée du neufième jet de la francophonie, par son excellence, le président de la République. À 20h30, prestation des lauréats. À 21h40, hymne de la francophonie, hymne de la NDC et le début des concerts avec Kéré Gola. À 22h, fin de la cérémonie. J'invite le peuple congolais à venir massivement demain à 18h pour participer à la cérémonie des clôtures du neuvième jet de la francophonie qui a eu un succès total. Cette neuvième édition du jet de la francophonie, c'est la plus belle et la plus grandiose de toute l'histoire de la francophonie. L'engouement que cela a suscité nous laisse penser que, dans les années à venir, la RDP est en mesure d'organiser des événements beaucoup plus importants que ce que nous avons fait. Il est l'air de noter également que la prise en charge sanitaire a été aussi assurée lors de ce jeu. Les sportifs ont eu droit à des soins de qualité en cas de souci. C'est le sens de ce reportage de notre consoeur Eugénie Dadas-Chabani. Tous les 11 sites qui abritent le neuvième jeu de la francophonie organisé à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 drainent des foules. C'est un rendez-vous sportif et culturel des athlètes, des artistes et des publics des pays francophones du monde. L'organisation de cette compétition internationale a nécessité la prise en charge sanitaire de tous les participants. Comme réponse à ces soucis, les organisateurs du 9e jeu de la francophonie, à travers l'équipe médicale, s'attèlent durant les jeux à dispenser les soins de qualité gratuitement à tous les malades sur les différents sites. Les médecins, les infirmiers des grandes formations médicales de la capitale, ceux de l'armée et de la police, ainsi que les sécuristes de la Croix-Rouge, travaillent en synergie sous la coordination du professeur Berthe Barahiga. Il y a des petits postes qui sont plantés par-ci par-là, aux différents sites de compétition. Ces postes-là sont en mesure de prendre en charge des cas légers, n'est-ce pas ? Mais quand ça nécessite une grande prise en charge, une meilleure prise en charge, on les transfère ici. Et de notre part, nous prenons en charge comme nous le pouvons, et si c'est nécessaire, nous transférons dans les hôpitaux des jeux. Les grands hôpitaux de l'État publics ont été affectés pour le grand public et les personnels commis à ces jeux. Pour les personnes VIP, c'est une équipe spécialement de la présidence. Les ambulances et les cliniques sont équipées des plateaux techniques des dernières générations, ce qui démontre à suffisance que les soins dispensés sur différents sites sont des qualités et se conforment aux normes exigées pour l'organisation des jeux de la francophonie. Certaines compétitions provoquent des lésions corporelles qui peuvent être soulagées par des glaces. Le médecin sportif des jeux de la francophonie spécifie l'importance de l'appareil de fabrication des glaces placé dans toutes les cliniques. Dans la politique de la francophonie, c'est zéro injection. Ici, c'est plus la glace, les antalgiques et les anti-inflammatoires s'il le faut. Donc la glace nous sert de beaucoup de choses. Premièrement, pour calmer la douleur dès qu'un athlète a connu une contusion ou un petit bobo. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus pour la récupération. Parce qu'après avoir compétit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de déchets au niveau du sang. Il faut chasser le sang vers le cœur. Le cœur envoie au niveau du poumon, le poumon va oxygéner. Et l'action de la glace, justement, c'est pour provoquer ce qu'on appelle une vasoconstitution. C'est comme si on est en train de comprimer le vaisseau pour que le sang qui est rempli de déchets puisse aller vers le cœur et le poumon pour être oxygéné. Donc la glace joue un rôle très, très important pour la récupération des athlètes parce qu'ils sont appelés à compétitre les jours qui suivent. Le volet sanitaire des Jeux de la francophonie à Kinshasa est un pari gagné pour tous les organisateurs. Les Jeux de la francophonie se veulent rassembleurs du plus petit au plus âgé. Personne ne veut rater ces instants marqués par le partage d'expériences, des compétitions. Mais que retient le gène de ce jeu ? La réponse dans ce reportage de notre consoeur Marie-Louise Mbela. Le déroulement des différentes compétitions d'un 9e Jeux de la francophonie a un impact indéniable sur le montagne de plus jeunes. A la maison, ces derniers affichent une attention soutenue devant les écrans diffusants de ces Jeux comme Maria Kitiki et sa soeur. Et comme les conditions de l'environnement des sites des Jeux les fascinent, elles ne s'empêchent pas d'aller suivre les athlètes sur le terrain de jeu. L'émulation se crée pour la pratique de tel ou tel autre sport. J'ai pu pratiquer parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Plus plus qu'il y a la guillée, ça m'a inspirée. Comme j'ai vu qu'on a gagné des médailles d'or, des médailles d'argent, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai voulu essayer un sport, par exemple le basket. Je suis heureuse, je suis mêlée de la francophonie, et j'ai aimé voir toutes mes affaires donner le meilleur d'un pour enfanter le fruit et donner du plaisir pour tous les pays. Et je remercie nos participants d'avoir un rendez-vous sur le vôtre de la francophonie. C'est un divertissement pour chacun, et voilà, nous voyons comment beaucoup de la population de la RVP vient de regarder. Et je veux vraiment remercier d'abord le président de la République, parce que c'était vraiment une bonne organisation. J'ai vraiment aimé ce que le président a fait. Et dans les jours à venir, je veux dire à mes parents de m'inscrire dans ces jeux de basket à Fagor. S'il y a une opportunité d'un autre jeu de francophonie, que je puisse être parmi et rencontré. J'ai trop aimé ce que le président a fait. Il a fait un grand truc. Il a invité beaucoup de pays. Pour moi, c'est le foot. 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 Besoin ainsi exprimé par ces jeunes devant ces infrastructures construites selon les normes internationales pour les pratiques des jeux. Aux parents, aux entraîneurs, de les accompagner pour parvenir à matérialiser ce rêve. Il est lié de noter aussi que la tenue de ce jeu à Kinshasa a été une belle coïncidence pour les vacanciers qui ont transformé les sites de jeux en de vrais lieux de divertissement. Les enfants, même le moins âgé, saluent cette initiative du chef de l'État qui leur a offerte l'occasion de vivre en live un tel événement, une première en République démocratique du Congo. Les jeux de la francophonie en RDC, les vacanciers en trouvent leur compte. Cet événement qui s'étient en cette période où les élèves sont en vacances est une belle opportunité pour les enfants de pousser encore plus loin leur culture générale, sur plusieurs domaines particulièrement sur le jeu et autres disciplines non pratiquées en RDC. Les sites de jeux de la francophonie se sont donc transformés en de réels lieux de divertissement pour les enfants. C'était un honneur de venir ici pendant les vacances, ici à la francophonie, et ça s'est plutôt bien passé. J'ai aimé, et l'ambiance a été plutôt bonne. C'était encore plus honorant de voir que c'est la RDC qui a gagné. Pour moi, ça ne signifie que dans les jeux marionnettes, dans le pays, ça ne signifie pas quelque chose pour eux. Par exemple, dans les jeux qui seraient le courrier, ça signifie la réussite de leur pays. Alors, ils n'aiment faire des jeux marionnettes de notre pays. Pour nous expliquer les valeurs et l'acquisition de l'arrivée, c'est l'enjeu de ce qu'il y a. Émerveillé par les infrastructures construites par le gouvernement, les enfants, même les moins âgés, n'ont pas tari d'éloge face au chef de l'État. Ils remercient le président de la République pour l'organisation et surtout pour la réussite de cet événement en RDC. Je suis heureux, je remercie encore le président d'avoir organisé ce jeu. C'était formidable. C'est pour ça que je suis venue, je suis très joyeuse. J'ai aimé quand le crocodile était en train de parler. J'ai apprécié aussi quand, à la fin, quand ils étaient en train d'éloigner. J'ai apprécié. Ces jeux tombent donc à point nommé pour occuper les enfants, ceux qui ne sont pas en mesure de participer à ces jeux, ont l'occasion de le suivre sur les petits écrans comme à la radio et ce, grâce à la télévision nationale congolaise, diffuseur principal de cette neuvième édition de jeux de la francophonie à Kinshasa. Didier Mbenga, ancien basketeur et star du NBA, était à la présidence pour apporter son expérience dans le domaine du climat. Il veut que la population chinoise s'approprie de normes écologiques, suivant le détail dans ce reportage. Ancien basketeur et star de la NBA, la démarche de Didier Mbenga s'inscrit dans le but de vouloir porter au plus haut niveau le nouveau concept de l'économie du climat afin de permettre son appropriation et son lobbying au niveau international. La République démocratique du Congo, pays au cœur des enjeux climatiques, est appelée à moderniser et à fructifier son crédit carbone sur le marché mondial dans une approche de compensation et de réparation. Avec l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, madame Stéphanie Mbombo, l'ancienne star de la NBA d'origine congolaise, fait un appel à la sensibilisation sur l'importance de la terre et l'appropriation des normes écologiques qui, avec le nouveau concept de l'économie du climat, devient aujourd'hui source additive de revenus pour de nombreux pays. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Même en venant ici à Kinshasa, j'avais déjà des projets, parce que notre pays subit un peu pas mal de situations. Nous ne sommes pas un pays pollueur, mais nous sommes en train de subir pas mal d'égards. Et à ce niveau-là, je crois qu'il y a une très grande lobbying à faire. Et à travers nos cardiaques de la Grèce, à travers tout le monde que je connais, je peux aussi parler de ça. C'est aussi une manière pour moi de apporter ma contribution. L'envoi spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat a rappelé la nécessité pour la RDC de gérer rationnellement ses importantes ressources naturelles afin de garantir l'équilibre écologique et le bien-être social de sa population. Un devoir et une responsabilité pour tout Congolais. Vous savez, les stars, les NBA, ils portent mieux la vision. Ils sont plus suivis qu'un chef d'État, il faut le dire. Ils peuvent porter mieux la vision du chef de l'État dans le monde et faire le lobby pour que les pays du bassin, non pas seulement nous, mais au niveau régional, que nous puissions avoir nos justes compensations du rôle que nous jouons au niveau mondial. Et aussi faire un lobby de respect des engagements au domaine du climat. Auparavant, l'envoyé spécial du chef de l'État s'est entretenu avec les artistes musiciens, Lor Mbongo et Inon Sambaloumé. Au menu, leur implication et participation dans la campagne qui sera lancée prochainement sur les questions de l'économie du climat en RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo, a présidé la cérémonie de commémoration officielle du génocide pour de grains économiques en RDC. Au cours de la semaine, le président de la République a eu aussi des entretiens avec la sous-secrétaire d'État américain, Victoria Fernand. Il a par ailleurs présidé personnellement la cérémonie d'ouverture de la route Kimoenza-Kindélé dans la commune de Mongafoula. La semaine du président le détaille avec notre confrère Kibambe Soumoïsa. Le intérêt vital, la route Kimoenza-Kindélé a été réoverte par le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo, en délabrement très avancé. Cette artère, longue de 7 kilomètres, relie plusieurs quartiers de Mongafoula au centre-ville de Kinshasa en passant par le campus de l'université. Le grand travaux qui s'inscrivait dans le programme d'urgence du chef de l'État ont été exécutés par la société chinoise de construction Zengwei sous la supervision de l'Office des droits et drainage. Très satisfaites, les populations des cités de Kindélé et Kimoenza ont vivement salué la reprise du trafic sur cet axe routier leur permettant d'atteindre aisément le centre-ville. En pleine compétition, le 9e jeu de la francophonie ont accueilli en leur 6e journée la visite du président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo, au sein de Martyr. Le Chaud de l'État a procédé à la remise des médailles aux vainqueurs de la course de 100 mètres pour les femmes. Il a refait le même exercice chez les hommes. L'Ivoirienne connaît, a raflé la médaille d'or et elle est arrivée en tête de la course devant sa compatriote Jessica Lorraine et la congolaise Natacha Ngoï. Chez les hommes, c'est Emmanuel C.C.B. qui a emporté la médaille d'or. Du haut de la tribune d'honneur, le président de la République a aussi suivi d'autres épreuves d'athlétisme. Le centre financier de Kinshasa, avec ses deux tours jumelles et plusieurs autres immeubles, vont d'ici quelques mois s'imposer sur l'espace compris entre les ministères des Affaires étrangères et l'Institut de la Gombée au centre-ville dans la capitale. Pour la deuxième fois, le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo, est venu visiter le chantier où des infrastructures enregistrent d'énormes avancées. L'entreprise Turc Milvest, à pied d'oeuvre, entrevoit la remise officielle des ouvrages à la fin de l'année 2023 en cours. À la place des évolués, dans la commune de la Gombée, le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo, a pris part à la manifestation organisée à l'occasion de la journée commémorative du génocide congolais. Aux côtés de son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tchusseke de Tchulombo, a rendu hommage à tous les Congolais tués injustement pour des gains économiques. Au chapitre de la Cité de l'Union africaine, le président de la République a présidé la première cérémonie des commémorations officielles du génocide pour des gains économiques en République démocratique du Congo. Le Chaud de l'État a rendu un profond hommage aux millions de victimes d'atrocités perpétrées en toute impunité depuis près des trois décennies à RDC. Le Chaud de l'État a dénoncé les graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Il a réitéré son engagement à lutter contre l'impunité et à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les processus électoraux en RDC et la situation sécuritaire dans l'est du pays étaient au cœur de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, a eu avec la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nulant en visite officielle à RDC. Nous avons échangé autour du conflit mortel dans l'est de la RDC qui impose des souffrances immenses aux communautés. Je vous annonce une assistance humanitaire supplémentaire des États-Unis d'Amérique a notamment déclaré la sous-secrétaire américaine au sortir de cette rencontre. Par ailleurs, le président de la République, commandant suprême des Forces armées de la RDC et de la Police nationale, a procédé à la remise de brevets à 218 auditeurs de la 8e session ordinaire et de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense, ainsi qu'à 27 stagères de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration. L'événement a été marqué par la présence du président de la République centrafricaine parrain de la 8e session ordinaire du Thèse Faustin-Akange-Touadéra. Le 9e jeu de la francophonie, la remise des différentes médailles, le boulement de terre à Bondo dans le Basuelet, la tournée du vice-premier ministre de l'Intérieur en province, la présentation de nouvelles ténées de FRDC et tant d'autres sujets ont marqué l'actualité cette semaine, suivant le condensé de toutes ses activités dans ce registre signé semaine en 5. La semaine commence avec l'ouverture du forum économique RDC Angola par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, deux pays aux ressources naturelles abondantes qui pourront favoriser les points de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique. Un forum clôturé un peu plus tard dans la semaine par le vice-premier ministre et ministre de l'économie Vital Kamere. Parmi les recommandations, faciliter l'octroi des visas pour les opérateurs économiques évrant aux frontières. Les Angolais et les Congolais peuvent passer dans les postes frontaliers pour réaliser un projet ambussé qui va faciliter la libre-échange. Journée internationale de la femme africaine Célébrée chaque 31 juillet de l'année, la ministre du genre a fait un message à la nation autour du thème « Mettre en commun la sagesse et la force des femmes pour construire la paix et accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange ». Journée des parents Célébrée chaque 1er août de l'année, les Congolais ont pensé aux parents décédés. Ils étaient dans différents cimétrières pour nettoyer les tombes de leurs êtres chers. 2 août, journée génocostre. Une exposition a été organisée à la place des évolués. Occasion de parler de la loi Fonarec qui protège et répare les victimes de violences basées sur le genre. Convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Les candidats ont dû trois au 22 août prochain pour déposer leur candidature. Toutefois, les présidents de la CENI a exhorté les acteurs politiques de promouvoir les innovations contenues dans la loi électorale de se préparer activement pour l'escrite du 20 décembre prochain. Tournée d'itinérance du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi a profité de sa descente dans les provinces du Haut-Touéle, Tchopo et Itori pour présider la réunion des sécurités. Question de s'imprégner de la situation de ces provinces. Dans la Grande Orientale, des auteurs des tueries et exactions ont été présentés au vice-premier ministre qui a été émerveillé de la qualité des infrastructures trouvées à Bounia, dans la province de l'Itori. Présentation de la nouvelle ténue des forces armées à la presse. Au camp Kokolo, le général-major Kipongo, sous-chef d'état-major, a indiqué que tous les militaires seront dotés des nouvelles ténues. Enfin, 962 nouveaux infirmiers ont prêté serment à Kinshasa en présence du ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention et le vice-ministre, aussi la ministre provinciale de la Santé. Les présidents de l'Ordre des infirmiers ont reçu un certificat d'émérite à cette occasion. La population du quartier Lissala, nous sommes là, dans la commune de Kitambo, crie au secours les immondices qui sont drainées dans la rivière Makelele, ajoutée à cela le sable, ont provoqué des inondations, mettant ainsi la population face à un enjeu permanent. Elle interpelle les autorités compétentes pour le curage de cette rivière. Peggy Mokunda. Nous sommes sur les ponts Moujiba du boulevard du 30 juin, jetés sur la rivière Makelele dans la commune de N'Galema, non loin de l'alimentation GG Mart et de la concession ITEX Africa. Ces ponts sont bouchés, ces piliers se trouvent coincés dans du sable, ce qui empêche les voies qui sont normales des eaux de la rivière. Après la destruction des maisons anarchiques par le gouvernement dans la concession ITEX Africa, on devrait procéder à l'évacuation des débris, chose qui n'a pas été faite et qui empêche l'évacuation de l'eau de la rivière dans les fleuves. Les ponts Moujiba sont à l'origine des inondations enregistrées au début de cette année dans les maisons environnantes. Nous sommes victimes des inondations sur nos avenues, ce qui cause plusieurs dégâts matériels. Cette situation doit être impérativement réglée au plus vite pour éviter les dégâts avant la prochaine saison de pluie, comme explique cet espère. Ce qu'il faut maintenant du point de vue technique, c'est dégager tous ces bétons qui sont là en aval, de façon à permettre à l'eau de couler plus facilement, plus aisément. Les prévisions météorologiques disent que 2025 sera une année fatale pour beaucoup de villes africaines, dont Kinshasa qui sera complètement sous les eaux. Donc il faut absolument que nos autorités se penchent sur ce problème et trouvent des solutions définitives. Un SOS vient d'être lancé par les habitants du quartier. Que le gouvernement puisse nous venir en aide car nous sommes en danger. C'est le moment de cuirer et de boucher la rivière. La saison sèche est le moment propice pour permettre aux autorités de déboucher et de cuirer ces ponts afin d'éviter le pire. Les politiques congolais n'ont pas tari d'éloge face à la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Frédéric Kittard remercie le chef de l'Etat pour la réussite de cet événement en RDC suivant. Nous félicitons sincèrement le président république sur l'excellence Félix-Antoine de Chilombo qui s'est vraiment donné, comme ici édouard, pour la bonne réussite de ce jeu. Ensuite, nous félicitons aussi l'ensemble de la population congolaise et plus particulièrement les Kinoises et les Kinois qui sont très disciplinés, qui se comportent bien jusqu'à là. Et nous remercions aussi l'ensemble des participants, les pays membres d'Afro-Afrique qui sont venus participer à ce jeu. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons tous constaté que la RDC, notre grand pays, est capable de tout faire et capable de s'organiser si la volonté y en a, bien sûr. Nous félicitons, nous, les négociateurs de Paris pour que la RDC puisse avoir l'organisation de ce jeu. Nous nous en félicitons parce que c'est un grand chapeau et je crois que le chef de l'Etat ne manquera pas donc de nous décorer. Et nous appelons aussi la population congolaise et Kinoises particulièrement, parce que Dieu se tient ici à Kinshasa, d'être nombreux aujourd'hui et demain à la clôture. Pour dire quand même merci au chef de l'Etat, merci à l'ensemble de l'équipe gouvernementale qui conduit le premier Sassama-Lokonde et merci aussi à toute l'équipe de l'organisation qui a fait en sorte que ce jeu se passe sans incident. Là, vraiment, coup de chapeau. Cela n'arrive pas tout le jour. Kinshasa a également abrité après le Congo au Braza, la sixième édition de Femmes Fortes dont la sous-région a un défilé de monde a été organisée, dénommée Miss Pongo et c'est la République démocratique du Congo qui a remporté le prix suivant. La sixième édition de Mama Kilo qui pèse entre 110 et 185 kilos a vécu à Kinshasa, la capitale francophone, après le Congo-Braza-ville. La Miss Pongo de la République démocratique du Congo est sortie lauréate de cette édition haute en couleur et le prix réceptionné par Aimé Mongo Loconda, président de Sénarec. Je vous dis aujourd'hui de dire ces trophées d'abord à l'État de tout-puissant, même des temps et des instances, à mes parents, à ma tante épouse, j'entends oui je le suis. Pourquoi nous nous sommes nés et nous nîmes pour la vie ? Pour le temps nous n'avons pas le souffle de vie et nous n'avons pas d'ailleurs qu'à tout le monde il est important de laisser de la salle de la vie positive dans la vie pour que lorsque nous nous dans le pays comme bon j'ai combattu beaucoup à la foi j'ai acheté à tout ça. Plusieurs autres prix ont été décernés aux autres participants venus de différents pays africains qui ont excellé dans différents domaines de la vie tels que la musique, la danse et autres. Ceux belles femmes africaines malgré leur masse imposante montrent de quoi elles sont capables car disent-elles la masse n'est pas un handicap un défilé de mode a couronné cet événement culturel sous-régional à l'hôtel Béatrice de la Gombe. Et pour terminer parlons de ce document reprenant le plan de réponse humanitaire aux inondations de Calais dans la province du Sud-Kivu et le ministre du Genre est arrivé sur place. Elle s'est entretenue à ce sujet avec le gouverneur de province et les représentants de l'ONU femmes. La situation humanitaire de femmes et des enfants a été également évoquée. Après l'étape des gômes dans le Nord-Kivu, la ministre du Genre enfin et famille Mireille Massangoubi Bimouloko et toute son équipe se sont rendues à Bukavu, chef lieu du Sud-Kivu. Sur place, la ministre du Genre s'est rendue compte des conditions humanitaires des sinistres et des calaises. La délégation a effectué un véritable parcours des combattants pour atteindre le port d'Irussi de Bukavu, escorté par une marée humaine composée de certaines autorités politico-administratives et militantes de l'UNAFEC. Mireille Massangoubi Bimouloko a, après cette communion, échangé avec deux ministres et femmes de l'exécutif provinciales et la représentante provinciale du genre, moment pendant lequel un document intitulé « Plan des réponses humanitaires aux inondations des Calais » lui a été rémis. Dans la même veine, la ministre et sa suite ont eu des échanges fructués avec les représentants de l'UNU-Femmes en RDC. Adama Moussa, autour des stratégies correspondant à la prise en charge humanitaire des enfants et femmes sinistrés des Calais où une visite était prévue 48 heures après. Tout laisse entrevoir de solutions à court et moyen terme pour les sinistrés des Calais. C'est en tout cas l'optimisme affiché par le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Teungwa Bidjekassi, après cette mission de la ministre du genre en fin et famille dans cette partie du pays. Fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Tenu depuis le 28 juillet, le 9e jeu de la francophonie ferme ce porte ce dimanche 6 août 2003 à Kinshasa sur une note de satisfaction de tous les Tinois, fierté pour la République démocratique du Congo qui a remporté au total 34 médailles et dans ce journal-magazine consacré beaucoup plus à Cégé. Vous avez également suivi plusieurs reportages relatifs aux enjeux de cet événement historique en RDC. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada